La course a été très disputée, on est resté très longtemps à 4, avec le petit jeune Loutou qui est très très fort, était plus fort que tout le monde dans les montées. Après il faut monter, il faut descendre, dans les descentes il y en manque un peu et Guillaume est très très fort dans les descentes. Donc on était 3 en bas de la deuxième descente, j'ai essayé d'attaquer un peu dans la dernière montée mais j'ai pas pu faire la différence. Je bascule avec Guillaume et après derrière il est trop fort dans les descentes. Surtout qu'elles sont pas techniques, c'est très roulant, je déteste ça. Je fais ce que j'ai pu, mais moi j'ai tenu jusqu'au bout et je suis content. En plus c'est un parcours que vous connaissez, vous avez gagné des ans ici le SkyTrize, parlez-vous un peu de SkyTrize que vous avez gagné ici ? Oui, c'est un très bon souvenir, j'avais fait la première, le flortifit, j'avais fait une course quasiment parfaite, un bon chrono, j'avais que des bons souvenirs forcément. Est-ce que vous faites pareil en ce moment à un autre course ? Malheureusement le week-end de Lush Qualtry il y a toujours Segaman, et c'est une grosse course au Pémasque espagnol avec un niveau international. J'ai la chance d'avoir un dossard donc je ne peux pas refuser d'y aller et j'y vais tous les ans. D'où mon absence à Lush Qualtry régulièrement ces dernières années. En plus vous avez un course que vous organisez, parlez-nous de cette course de Skyrim. La Skyrim effectivement, elle suscite beaucoup d'engouement, elle fait beaucoup parler, ça plaît, on essaie de garder des valeurs assez saines avec la fête, l'ambiance, le spectacle, du gros niveau. On essaie de garder les pieds sur terre pour ne pas qu'on se fasse déborder par l'engouement et l'ampleur de l'événement. Mais voilà c'est beaucoup de boulot et puis la passion. Les inscriptions c'est quand alors ? C'est bientôt ? C'est terminé surtout ! Il n'y a pas de place ? Non, on fait un tirage au sort, c'est complètement insaturé, c'est compliqué les deux stars. Est-ce qu'il y a des petits coureurs qui peuvent faire cette course ou pas ? Bon, elle est ouverte à tout le monde, après il y a des barrières horaires qui sont assez sélectives, pas trop. Mais je ne conseillerais pas un débutant de faire celle-là, il y a tellement de belles courses. Celle-là par exemple est beaucoup plus adaptée, elle est beaucoup moins cassante, beaucoup plus roulante. Il y a des courses tous les dimanches. Alors les débutants, je conseillerais de faire un ou deux ans de trail avant d'aller faire la Skyrim forcément. Même si c'est attirant parce que tout le monde en parle, il y a d'autres courses à faire avant. Qu'est-ce qu'il peut vous souhaiter ? Une bonne saison, pas de bussures et continuer à courir encore pendant longtemps. Gagner plein de courses encore. Courir surtout, aller dans les montagnes. D'accord, merci beaucoup.